Il y a dix ans, Guantanamo recevait son premier contingent de prisonniers. La prison américaine, en territoire cubain, accueillait peu après l'invasion de l'Afghanistan ses premiers suspects, arrêtés par les Américains dans le cadre de leur guerre mondiale contre le terrorisme. Détention sans procès, torture, Guantanamo est un gros point noir au tableau des Etats-Unis. Il ne pourrait pas être plus clair que Guantanamo est un échec catastrophique, juridiquement, moralement, éthiquement et du point de vue de notre sécurité nationale. C'est un endroit qui a été un laboratoire de torture et représente le principe de détention illimitée sans inculpation ou procès par les Etats-Unis. En 2008, George Bush lègue à son successeur Barack Obama la prison empoisonnée. En 2009, le président américain promet que Guantanamo fermera avant janvier 2010. Le délai n'est pas respecté et il reste aujourd'hui 171 prisonniers à Guantanamo. Ce que le gouvernement Obama a fait, c'est d'analyser les dossiers de chaque prisonnier au cas par cas et de décider de les juger, de les libérer, de les transférer ou d'ouvrir cette catégorie de détention illimitée. Et donc, par essence, si vous ouvrez cette catégorie, vous ne pourrez jamais vous débarrasser de Guantanamo. Près de 90 détenus pourraient être pourtant libérés dans les mois qui viennent. Pour ceux qui restent, aucun procès n'est prévu, c'est l'inconnu. Guantanamo est une faille américaine dans les droits de l'homme et qui n'est pas prêt de se refermer. Merci. 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 Merci.